Bonjour à tous, c'est aujourd'hui une somme, la somme de k égale à n des cos carrés des k pi sur n avec n, un antinaturel non nul. Vous savez, c'est assez rapide, on va utiliser pour ça les complexes et les racines n-ièmes. Alors, la première remarque, c'est une formule trigonométrique, cos carré de x, il faut savoir que c'est 1 plus cos sinus 2x sur 2, d'accord ? Et ça, quel que soit x appartenant à r. En général, on la connaît dans l'autre sens, la fameuse formule de duplication du cos sinus, cos 2x égale 2 cos carré x moins, et on la transforme. Donc là, dans ma somme, donc somme de k égale à n des cos carrés k pi sur n, et bien, je vais mettre cette formule trigonométrique. J'obtiens la somme de k égale à n, et alors, je vais mettre le 1 demi en facteur, 1 demi de 1 plus cos 2 fois, ici ce qu'on a là, 2k pi sur n. Voilà, je sépare tout de suite en deux sommes, donc 1 demi, je le mets en facteur, j'aurai la somme de k égale à n du nombre 1, plus 1 demi, somme de k égale à n des cosinus de k pi sur n. Alors la première somme est directe, c'est 1 demi fois la somme, on écrit le nombre 1 n fois, donc c'est 1 demi fois n. Ensuite, on va passer par le monde des complexes, vous savez, j'ai une notation de l'air que cosinus θ, c'est la partie réelle de i θ, d'accord ? Quel que soit θ appartenant à r. Donc ici, j'ai 1 demi fois la somme de k égale à n des parties réelles, d'e i, 2k pi sur n. Somme de partie réelle, c'est la partie réelle de la somme, donc j'ai 1 demi de n, on est sur des sommes finies, il n'y a pas de soucis, donc 1 demi partie réelle de la somme, 2k égale à n des e i, 2k pi sur n. Et là, on va utiliser maintenant la formule de moivre, qui me dit que e i θ puissance n, c'est e i n θ, avec n, un entier naturel. Donc là, regardez, c'est le k qui va jouer le rôle du n, donc ici, vous imaginez que c'est k, k appartenant à n ici, donc il sera entre 1 et n, donc j'aurai 1 demi de n plus 1 demi de la partie réelle de la somme de k égale à n, des e i, 2pi sur n à la puissance k, k allant de 1 à n. Regardez, ça va être très très astucieux. On va factoriser à l'intérieur cette somme par e i, 2pi sur n. Ça me fait apparaître ici, donc la somme, 2k égale à n, des e i, 2pi sur n, puissance k moins 1. Fait attention, on va faire un petit décalage d'indices, et on obtiendra 1 demi de n plus 1 demi de la partie réelle des e i, 2pi sur n, fois la somme, donc 2k égale à 0 à n, moins 1, des e i, 2pi sur n, puissance k. Voilà, petit décalage d'indices, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose k' égale, donc k moins 1, et on obtient cette somme ici, avec k' ici, k' et comme les lettres d'indices sont mieux, on peut après remettre le lettre k. Et c'est là qu'on va avoir une belle astuce. Donc, soit oméga égale à e i, 2pi sur n. On sait que oméga est une racine n à n. Donc, quand on fait un plus oméga, plus oméga carré, etc. jusqu'à oméga, puissance n moins 1, c'est ce qu'on a ici, parce que ici, à la puissance 0, ça fait 1, eh bien, ça donne oméga n moins 1 sur oméga moins 1, et comme c'est une racine n-m, eh bien, oméga n, ça fait oméga 2pi sur n fois n, ça fait e i 2pi, ça fait 1. Donc là, vous voyez, j'obtiens quelque chose d'extraordinaire, 1 moins 1 sur oméga moins 1, donc ça me donne 0. Alors, bien sûr, ça, vous pouvez le faire si oméga est différent de 1, parce qu'on a une division par oméga moins 1. Donc, effectivement, on va regarder rapidement, et ça nécessite, on peut faire une petite distinction quand n est égale à 1. Donc, si n égale à 1, on ne va pas pouvoir passer par là. Donc, alors, on calcule la somme directement. La somme, 2k égale à 1, des cos carré kpi sur n, directement, il n'y a qu'un terme, c'est cos carré de pi sur n, de pi, donc, ici, pour n égale à 1, donc pi, sur 1, cos pi c'est moins 1 au carré, ça fait 1. Et donc, ici, tout ce qu'on va faire, donc là, c'est pour n, super strictement, 1, 1, d'accord ? Sachant qu'on a déjà calculé la somme pour n égale. Pour n, donc, strictement plus grand que 1, la formule me donne donc 1,5 de n, plus 1,5, fois la partie réelle, donc, de e, i, 2pi sur n, multipliée par 0. Cette somme, elle vaut 0. Et donc, il me reste uniquement 1,5 de n. Alors, pour ceux qui seraient sceptiques, on va aller vérifier, quand même, effectivement. Donc, pour n égale 2, est-ce qu'on trouve, 2 sur 2, est-ce qu'on trouve, la somme égale à 1 ? Donc, on a une somme qui est très courte, on a un cos, donc, de pi sur 2, plus cos carré de, donc, ici, on remplace. Donc, on a la somme de k égale à 2, donc, on a 2pi sur 2, donc, cos pi. On trouve ici, vous voyez, donc, cos carré de pi sur 2, ça fait 0, plus 1, ça fait bien, effectivement, n sur 2. Regardons pour n égale 3. On a donc cos carré, le premier, ça sera pi sur 3, plus cos sin carré de 2pi sur 3, plus cos sin carré de 3pi sur 3, donc, 2pi à chaque fois, ça finit par cos pi au carré. Donc, ici, cos pi sur 3, vous savez, cos pi sur 3, c'est donc 1 demi au carré. Cos sin, 2pi sur 3, on est de l'autre côté, moins 1 demi au carré. Cos pi, ça fait 1, donc, j'obtiens 1 quart plus 1 quart, donc 1 demi, 1 demi plus 1, j'obtiens ici 3 demi. Effectivement, c'est bien n sur 2. Je l'ai vérifié aussi pour n égale 4, je vous écris ici les calculs, rien de difficile. Alors, on va s'arrêter là pour ce joli exercice avec un résultat intéressant. A très bientôt.